Bienvenue dans la séance numéro 20 Première séquence de mouvement, vous démarrez avec une planche latérale mais cette fois-ci on va rajouter un peu de dynamisme avec un genou donc vous allez utiliser votre genou inférieur en mouvement en fonction de votre niveau, vous allez avoir le genou au sol pour faciliter le travail sur les obliques Niveau 1 Niveau 2 Et niveau 3 Par la suite on aura un travail en ladder Ladder c'est un travail en échelle c'est à dire que vous allez pouvoir augmenter le nombre de répétitions à chaque cycle de travail que vous allez avoir Là en l'occurrence on sera sur le mouvement de la pompe évidemment la pompe sera soit à genou en niveau 1 soit directement sur les orteils ou en maintien planche pour le niveau confirmé Augmentez les répétitions et n'ayez pas peur de mettre un peu plus de répétitions sur la fin, sur le dernier cycle de travail Niveau 1 Niveau 2 Et niveau 3 Pour la fréquence on est en 5-5 5 cycles pour le premier, 5 cycles pour le ladder Pour l'augmentation de l'intensité essayez d'augmenter au tout début de votre cycle Vous savez que vous avez des cycles de 5 à réaliser Augmentez au premier et maintenez l'intensité jusqu'à la fin du cinquième Ainsi de suite, vous augmentez à chaque palier A partir de là vous êtes presque opérationnel, maintenant il ne vous reste plus qu'à installer vos électrodes et à vous mettre en place pour la séance Commencez par allumer votre Compex Accédez au premier fichier nommé Fitness Sélectionnez le programme Sculptez mes abdos Installez vos électrodes Vérifiez le placement de vos électrodes en fonction de votre appareil Positionnez les modules en vérifiant que le bouton Start est placé au bon endroit N'hésitez pas à rajouter les bandes élastiques Ce qui permettra de garder les modules en place en cas de forte transpiration Pour la planche dynamique au niveau 1 Vous effectuez une rotation pour vous placer en planche latérale en gardant le genou au sol Le coude toujours sous l'épaule Et la main de ciel, vous pouvez la placer derrière la tête pour garder un bon alignement Les phases de récupération, c'est un gainage de face en position sur les coudes Et reprenez la combinaison de l'autre côté pendant la prochaine phase de contraction Gardez le boîtier proche de vos mains pour augmenter l'intensité tous les 5 cycles de travail Le niveau 2, on retrouve la même thématique que sur le niveau 1 Sauf que cette fois-ci, plus de genou au sol, vous effectuez la transition sur les orteils Si vous regardez bien, les deux pieds sont suffisamment espacés pour pivoter Et se placer sur la tranche du pied lors de la rotation La phase de récupération se fait en position gainage sur les coudes Au niveau 3, on rajoute une difficulté supplémentaire Une élévation latérale, vous maintenez l'élévation sur la contraction Et replacez-vous en position gainage de face pour la récupération Reprenez le mouvement d'un côté et de l'autre pendant les phases de contraction Et restez engagé dans votre planche pendant les phases de récupération Pour la pompe au niveau 1, descendez et remontez votre mouvement à la même vitesse que la contraction de votre boîtier complexe Gardez-le face à vous pour que vous puissiez aller à la même vitesse que lui Pour la phase de récupération, vous pouvez vous asseoir sur vos talons Récupérez et reprenez le mouvement sur chaque phase de contraction La pompe au niveau 2, tout se fait sur les orteils Descendez puis remontez Pour que l'exercice soit efficace, rapprochez au maximum votre poitrine du sol Et vous pouvez placer les genoux au sol pour la phase de récupération Pour le niveau 3, dès que la contraction commence sur votre complexe Effectuez un maximum de pompes Essayez de maintenir le nombre de pompes réalisées durant toutes les phases de contraction du complexe La phase de récupération, placez-vous sur les coudes et maintenez la position de gainage Bonne séance